... ... ... 800 mètres féminins, très ouvert, puisque Renée Lamotte n'est pas présente, elle est blessée, la tenante du titre. Alors on pensait que Camille Laplace était la grande favorite, qui partirait au couloir numéro 6, mais c'est ouvert, évidemment. Camille Laplace, en tout cas, qui s'est imposée en qualification en 2-0-9-37. Mais attention à Noélie Yarrigou pour la victoire, la béninoise, qui prend tout de suite le commandement, qui elle, s'est qualifiée en 2-0-8-82. Et il y a quelques rivales comme Atina Buakira, également, de Martigues, qui pourraient aller inquiéter Camille Laplace. Camille Laplace, elle fait partie du même club que Renée Lamotte, donc elle est la plus rapide en qualification dans sa série. Camille, elle est du même club que la championne de France, donc elle est désignée comme favorite, mais c'est un statut qu'il faut maintenant assumer. La favorite de la course, maintenant, attention, parce que ce sont des qualifications, c'était des courses très taxiques. Ça a l'air d'être partie un peu plus vite, maintenant, quoique là, ça temporise pas mal, maintenant, sur ce deuxième tour. Donc non, stratégie de championnat, où on attend et on se regarde pour ensuite placer une accélération, en fonction des qualités de vitesse de chacune. Elles vont prendre les choses en vain, mais c'est vrai que c'était peut-être pas à la favorite. Parce que hier, dans la série de Noël et Yarigo, qui est en tête actuellement, eh bien, ce sont les trois premières ont été plus vite que dans la série de Camille Laplace. Donc, le 800, c'est vraiment une course très tactique. En salle, c'est encore plus particulier, parce qu'évidemment, il y a quatre tours. Donc, il faut savoir gérer son effort, mais pas non plus s'inscrire dans un faux rythme qui pourrait vous faire faire tout. Il faut être très bien placé, parce qu'on voit très bien qu'on ne peut pas doubler dans les virages avec la pente, c'est très compliqué. Donc, il faut être très bien placé pour éviter les accélérations de sortie de virage, pour pouvoir y poster. La meilleure façon, c'est d'être devant, comme le fait Yarigo, qui est la favorite et qui est celle qui donne la direction de cette course. Et derrière, pour le titre de championne de France, elle s'en regarde beaucoup encore. C'est un peu difficile de dire, même à 200 mètres de la raison, que ce n'est pas encore ce qui va se passer. Une demi-moitié de la piste et on ne sait encore pas. Regardez l'accélération de Noélie Yarigo et Camille Laplace qui récisse. Il y a un peu d'efforts, elle tient sur les bras. Mais grimace, et grimace, Camille Laplace. Et ça revient derrière, attention, parce que Noélie Yarigo va aller chercher la victoire dans la course. Mais pas Camille Laplace qui bute sur le final. Et voilà, Camille Laplace, on le disait, elle était favorite, elle tient le rythme. Mais derrière, il lui manque quelques mètres. Et on voit surtout Yarigo qui fait une super finish, une répartition de course parfaite. Elle riposte, elle a accéléré jusqu'au bout. Elle a juste mis ce qu'il fallait pour mettre à distance ses adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada